C'est une de nos marques, une de nos préoccupations. Faire qu'à l'occasion de l'été, qui est une période de foisonnement traditionnelle, eh bien tout le monde travaille ensemble. Autour de moi, il y avait, avec la culture, les sports, les espaces verts, la politique de la ville, toutes ces énergies qui se conjuguent pour que nous passions un bel été dans une offre dense, de qualité, et qui fait que les habitants de Limoges ne pourront pas s'ennuyer une seule soirée ou une seule après-midi de l'été 2015. Avec quelques nouveautés, comme par exemple avec les sports, quelque chose pour les personnes handicapées, d'autres choses pour les jeunes, une découverte des fonds et des travaux qu'on est en train de faire en ce moment. On ouvre les portes un peu plus large. C'est ça. Ouverture des portes. Ouverture des portes et à propos des fonds archéologiques de la Place de la République, une belle opération, je crois, notre préoccupation étant que ce chantier, qui est un chantier important, qui présente quelques difficultés pour les riverains, eh bien soit la chose des habitants de Limoges. Que les habitants de Limoges se l'approprient, en soient fiers et donc en soient informés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place tout un programme de médiation, d'information, d'accessibilité pour que les habitants de Limoges et tous ceux qui s'intéressent au passé prestigieux de Limoges puissent suivre aussi précisément que possible et dans la plus grande transparence ce grand chantier. Et puis, par les habitants de Limoges, certainement tous ceux qui ont vu les affiches ces derniers temps se posent des questions. Pourquoi ce chien ? Figurez-vous que moi-même, je me pose des questions. Mais je pense qu'il est bon que l'on se pose des questions à propos de Limoges. Et plus on s'interrogera sur Limoges, plus Limoges saura finalement séduire.